Non mais par contre je pensais pas en faisant cette vidéo que j'allais avoir des portions aussi énormes Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Avant de commencer, sachez que je suis malade J'ai une bronchite, j'ai de la fièvre Ça ne m'empêche pas de faire une vidéo Mais si vous me trouvez un peu... je sais pas Je pense pas que ça se voit, mais au cas où C'est parce que je suis malade, tout va bien Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Je mange avec 5€ pendant 24h Je vous explique un petit peu En fait j'ai vachement hésité à faire 10€ Parce qu'en fait, pour ceux qui savent peut-être pas J'habite à Versailles Et à Versailles, il faut savoir que les magasins, la nourriture Tout coûte très 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 cher C'est horrible Pour vous dire en fait, on n'a pas vraiment de supermarché Il n'y a que des superettes, Carrefour Market et compagnie Et ça coûte, vous savez, très très cher toujours Et on a un seul supermarché quoi C'est Monoprix Enfin Monoprix, c'est pas réputé pour être le truc le moins cher de la Terre Surtout à Versailles Donc j'avais pas mal hésité Mais au final je me suis dit Non, je vais faire 5€ Et on verra bien où ça nous mène C'est pas sûr que je réussisse On va voir Dans tous les cas, je me dis que quand on a un budget de 5€ par jour C'est pas pour un seul jour C'est pour une semaine Donc je pourrais quand même acheter, j'en sais rien Un paquet de riz Qui va me coûter peut-être 2€ Mais je diviserai selon les portions Donc on verra si c'est possible dans cette ville Ce n'est pas sûr Parce que je vous jure que c'est un défi en plus Moi je galère à faire mes cours Mais avant d'aller prendre mon petit déjeuner Sachez que la vidéo est en collaboration avec Wisby Money Je suis trop contente de vous en parler aujourd'hui Parce que je trouve que ça change un petit peu De ce que je propose d'habitude Donc pour ceux qui connaissent pas Wisby Money Et même si je pense que vous connaissez parce qu'on en entend de plus en plus parler Wisby Money est un simulateur d'aide financière Donc je vous explique Cette vidéo est parfaite pour les étudiants Surtout Même en vrai un petit peu tout le monde Vous allez sur le site Wisby Money Bien évidemment le lien est en barre d'info Ça prend vraiment 5 minutes Et c'est totalement gratuit Vous répondez à quelques questions Donc en fait ils vont vous demander Si vous êtes étudiant Qu'est-ce que vous faites Si vous travaillez à côté Où est-ce que vous habitez Etc etc Et à la fin du questionnaire Donc vraiment ça prend 5 minutes Ils vont vous proposer les aides financières Qui correspondent à votre situation Donc c'est vraiment vraiment génial Et moi vous savez je suis plus étudiante Et je travaille à mon compte maintenant Mais avant quand j'étais étudiante Donc je faisais une école de maquillage Pour moi on pouvait pas avoir d'aide Quand on faisait une école privée Parce que je payais l'école Mais j'avais utilisé Wisby Money Parce que ça fait grave longtemps que ça existe Et justement Comme je travaillais 2 jours par semaine En plus de l'école J'avais un CDI J'avais le droit à la prime d'activité Et c'est vrai que je savais pas Parce que normalement il y a un montant Enfin c'est toujours trop galère Franchement Enfin vous le savez On se sait A plus de 200 euros par mois Et je ne le savais pas Et j'ai mis grave longtemps à m'en rendre compte Donc franchement ça m'a trop aidée Et je vous recommande vraiment d'aller jeter un oeil Ça prend vraiment 5 minutes Et en fait c'est vrai qu'on est tellement pas bien renseignés J'ai appris justement Suite à cette collab Qu'il y avait des financements Pour le permis Il y avait des aides Pour ceux qui ont eu le bac avec mention Et plein d'autres choses Vraiment j'étais choquée Et c'est trop cool Parce qu'en fait ça réunit absolument tout Peu importe votre situation Vous avez juste à remplir des questions Et vous avez vos aides C'est comme un cadeau de Noël Avant l'heure Et je trouvais que With me money Matchait très bien Avec le sujet de la vidéo Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui Donc n'hésitez pas à aller faire un tour Et surtout dites-moi en commentaire Ça vous a aidé Franchement ça me Je serais trop contente Et du coup je mets le lien En bas d'info Voilà Écoutez pour ce matin Je vais vous dire ce que j'ai prévu Et franchement je suis un peu dans le déni Juste pour le matin Parce que là je crève la dalle Je pense qu'on va aller à la boulangerie Je me dis genre un croissant Ça coûte forcément moins d'un euro J'espère Je me dis que ça peut être pas mal Juste un petit croissant En vrai moi ça me bat Pour le matin c'est très bien Je pense que ça sera la seule fois de la journée On va manger dehors Parce que ça va être compliqué Il restera peut-être 4 euros Pour les deux repas 2 euros par repas Putain ça va être dur Et vous savez que j'ai rien prévu dans cette vidéo Genre j'ai rien prévu On va voir Je vais m'habiller Et let's go Aller chercher mon petit croissant Bisous bisous 1,15 Attendez Attendez j'ai essayé de m'en remettre Est-ce que ça vient vraiment de se passer là Quand il m'a demandé 1,15 Je voulais m'asseoir Et regardez C'est trempé Attendez combien il me reste du coup là Là il me reste 3,85 euros Pour toute la journée Juste pour un putain de croissant C'est tellement bon J'ai trouvé un endroit semi bouillé 1,15 c'est vraiment très cher Comme moi ils ont augmenté les prêts Parce que avant le croissant Ça cuitait vraiment moins d'un euro On est d'accord Je me mets déjà dans la merde Pour toute ma journée Qu'est-ce que je veux manger ce midi Par contre Je vais même pas chercher à boire Je sais pas quoi J'ai pas les moyens Et surtout En vrai Je bois pas de café ni rien Donc je vais pas acheter de l'eau Je prends de l'eau de chez moi J'aurais peut-être dû regarder les vidéos Des gens qui ont fait ça avant moi Pour être inspiré Mais comme ça on verra bien Qu'est-ce qui va me venir à l'esprit Je sais pas du tout On verra bien Je vais rentrer à la maison Et je vais essayer de tenir jusqu'à Là il est 9h30 Jusqu'à midi Midi et demi Qu'est-ce que je vais manger ? Attendez je m'en remets pas On verra bien 3,85 euros Ça va le faire On va voir Bon les gars Il est midi J'ai pas filmé à la maison Parce qu'en vrai J'ai travaillé toute la matinée Quand je vous dis Que je crève la dalle Genre là vraiment J'en peux plus Genre je regrette limite De pas m'être bougé plus tôt Pour aller faire des courses Je regrette un peu mon choix Du croissant Parce que c'était pas très nutritif Enfin j'ai faim quoi C'est pas suffisant Je pense qu'aller acheter Une banane ou une pomme Ça aurait été un petit peu plus judicieux Et peut-être même moins cher Même c'est sûr La banane à l'unité Ça coûte pas en euros quoi Et ça remplit plus l'estomac Donc franchement Je regrette mon choix Je suis un peu bête On va se rattraper Sur le reste de la journée Et voir ce qu'on peut manger Pour ce tarif Et d'ailleurs Je ne l'ai pas précisé Au début de la vidéo J'aurais peut-être dû Mais ça me paraît logique Enfin si vous suivez mes vidéos Vous le savez déjà Mais je ne fais pas cette vidéo Genre Ah j'ai 5 euros C'est un challenge C'est marrant Qu'est-ce que je vais pouvoir manger Pour 5 euros C'est absolument pas marrant Et je sais très bien Qu'il y a beaucoup Beaucoup de monde concerné Beaucoup d'étudiants Surtout depuis Tout ce qui s'est passé Et voilà En tout cas j'espère Que ça pourra donner Des idées à certains Et en même temps Me faire aussi réfléchir Un petit peu Sur plein de choses Enfin remarquez Je ne sais pas si je suis très bonne Pour les idées Là vu comment la journée commence Mais bon on verra Alors Le rayon des pâtes Franchement je ne vais pas Aller tenter d'aller dans le frais Ou ce genre de choses Parce que ça sera beaucoup trop cher On le sait déjà Je pense que je vais prendre Les pâtes les moins chères Par rapport à la quantité Ah là j'ai des pâtes A 99 centimes Oh là là Mais j'ai même mieux En sachant que si on divise Les quantités Ça fait vraiment pas cher Le paquet de pâtes Qu'est-ce que je vais faire Avec mes pâtes Une sauce Je ne sais pas si c'est suffisant Déjà la moins chère C'est laquelle ? Je crois que la moins chère C'est la basilic 1,39€ Il y en a pas mal Je pense que je vais la prendre Et je vais voir Si je peux ajouter autre chose Ça serait trop bien Qu'on puisse ajouter du jambon Mais c'est tellement 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 cher En vrai peut-être Que juste des petits lardons Avec ça serait pas mal C'est tellement cher Ça y est J'ai mon petit sac Monoprix En vrai j'ai pris pas mal de trucs Ça sera un repas Assez couplé J'ai trop hâte d'être à la maison Pour faire tous mes calculs Tout vous dire J'ai envie de savoir Surtout combien exactement Il va me rester pour ce soir Alors faisons le point Tu vas monter sur le plan de travail Vas-y Fais plein de bêtises Nous avons notre ticket de caisse Donc on va faire le calcul On a les pâtes Qui m'ont coûté 75 centimes Donc il y a 500 grammes En sachant qu'une portion C'est 70 grammes apparemment Faut que je fasse des calculs Ça fait 15 centimes Les 100 grammes 10 centimes La portion de pâtes Ok Donc ça ça me va déjà Si jamais c'est le budget De tous les jours Dans tous les cas on peut tout acheter Et tout refaire plusieurs fois dans la semaine Et ça restera à 5 euros par jour La sauce basilique Je pense qu'en vrai Je vais mettre la moitié En vrai je pense que je vais rester à 100 grammes Parce que je trouve que les recommandations C'est jamais assez Je sais pas ce que vous en pensez Donc je pense qu'en vrai Je vais rester à 100 grammes Donc ça fait 15 centimes On a notre sauce tomate Elle est à 1,39 euros Ça fait 69 centimes Ensuite j'ai pris du gruyère J'en ai eu pour 3,49 euros Je pense que genre 50 grammes C'est bien Là on est à 37 grammes 50 grammes Parfait Combien ça nous fait 50 grammes 34 centimes la portion de gruyère En vrai c'est cher quand même Et j'ai acheté en plus Parce que franchement Je voulais quand même faire un repas Assez du Triti Des petits lardons 1,59 euros Je pense qu'on va utiliser la moitié Ça fait 79 centimes On est à 1,97 euros Ce qui nous fait donc Presque 2 euros Pour ce repas Il nous reste 1,98 euros Pour le repas de ce soir Va falloir vraiment gérer 88 d'ailleurs Je ne sais pas lire Nous allons faire nos petites pâtes Et voilà Pour mes pâtes Franchement La quantité C'est pas mal Je ne sais pas si vous vous rendez compte L'assiette elle est vraiment énorme Et en plus Je peux rajouter encore Mon petit couillère pesée Non mais les gars Par contre c'est un repas de roi En tout cas moi j'adore les pâtes Donc on ne peut pas me faire plus plaisir que ça Je suis trop contente Avec le fromage fondu là Est-ce que je suis la seule à manger mes pâtes Avec une cuillère Dites-moi que je ne suis pas la seule Non mais le fromage On va goûter On va voir si c'est bon Trop bon Franchement c'est trop trop bon J'adore les pâtes Non mais par contre Je ne pensais pas en faisant cette vidéo Que j'allais avoir des portions aussi énormes Mais comme quoi Tout est possible En sachant que moi Je tiens à préciser quand même Que je ne prends pas de dessert C'est vrai que ce n'est pas forcément dans mes habitudes Donc là par exemple Si j'ai 5 euros pour ma journée Je vais encore moins penser à mon dessert Déjà que je n'en prends pas Donc pour moi ce n'est pas primordial Si vous vous avez vraiment besoin d'un dessert Bah vous allez peut-être enlever le gruyère par exemple Des petits trucs Ça dépend des besoins de chacun Mais perso ça ne me dérange pas En tout cas c'est trop bon Et je vais regarder une petite série Comme d'âme Le reste de l'atomie Mon dieu J'ai terminé mes pâtes Quand je vous dis que c'était énorme Très contente de ce plat Et au moins je saurais pour ce soir Que il faut quand même que je me calme là Sur les quantités J'en ai fait plus que d'habitude J'aurais pu payer encore moins cher mon repas Écoutez Je vais me laisser mourir Regardez Je vais aller travailler Et on se retrouve Un petit peu plus tard A tout à l'heure Coucou Il est 18h30 Figurez-vous que j'ai tellement Tellement mangé ce midi Que franchement Je n'avais absolument pas besoin de goûter Mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'avais pas du tout faim Jusqu'à en vrai 17h30, 18h Là je commence à vraiment avoir faim J'ai passé ma journée sur mon ordinateur Donc je suis très contente de sortir Aller faire des courses Parce que nous allons retourner au monoprix J'ai décidé pour ce soir De faire quelque chose de sain Parce que c'est facile de manger des pâtes Parce qu'on sait que ça coûte pas très cher Mais je veux qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts aussi dans la vidéo Donc on va essayer de trouver quelque chose de sain Pour 1,88€ je crois Faut croiser les doigts Parce que là ça risque d'être un peu chaud On va voir Pourquoi pas prendre une petite touche sucrée Si jamais mon budget me le permet Histoire d'avoir au moins quelque chose de sucré dans la journée Enfin un petit dessert quoi Donc écoutez On va voir Je vais mettre ma veste Parce qu'il fait extrêmement froid Et je vais aller faire des courses En vrai j'adore cette vidéo Ça change Je trouve ça trop cool N'hésitez pas à ce que vous en pensez en commentaire Si vous voulez plus de petites vidéos comme ça Parce que moi j'adore En vrai j'ai bien envie d'acheter genre de la patate douce pour faire une purée Il me faudrait genre du poisson ou un truc comme ça Mais c'est beaucoup trop cher C'est pas du tout dans mon budget Même juste du petit poisson panier c'est beaucoup trop cher Je sais pas quoi faire Bon je suis en train de galérer de ouf Genre il y a vraiment rien Dans mon budget je sais pas quoi faire On va voir si j'arrive à trouver un autre truc Parce qu'en fait genre patate douce avec un tout petit truc à côté C'est quand même pas beaucoup Donc on va voir Le château de Versailles Très 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 loin de mon budget Je pense que j'ai grave réussi ma mission là Je sais pas j'ai fière de moi Est-ce que vous voyez mon petit sourire ? Je dois dire que je suis plutôt fière de moi On va voir avec les calculs ce que ça doit être Pour le repas de ce soir Nous avons une patate douce C'est clairement un des trucs les plus chers La patate douce elle coûte 47 centimes Et elle est vraiment pas très grosse Je sais pas s'il faut en décompte Mais ça va être parfait pour juste une petite purée J'ai pris des petits haricots verts Donc j'ai pris vraiment la portion qu'il fallait En sachant que je pense que vraiment Là tout additionné Il y aura vraiment une assez grosse dose Donc c'est positif Donc c'était 17 centimes J'ai pris des candons bleus de dinde 1,49€ Et en dessert Nous avons nos superbes biscuits En vrai il y a Bah je me rends compte Que c'est toujours la marque Monoprix Qui est la moins chère Je sais pas si vous aimez ces gâteaux là C'est genre un peu des sablés Nappés au chocolat Et là nous avons 200 grammes 4 paquets de 5 gâteaux C'est royal et c'était grave pas cher 89 centimes Ça fait 20 centimes le paquet Plutôt sympathique Nous sommes au total Mesdames et messieurs 1,59€ Sur notre budget d'1,88€ Vous êtes en train de me dire Qu'il me reste de l'argent sur les 5€ Après tout ce qu'on a mangé aujourd'hui Oui exactement Il me reste 29 centimes Les gars je vais pouvoir manger 2 paquets de gâteaux Royal Mon superbe repas Franchement C'est plutôt pas mal Purée de patates douces Haricots verts Quoi ? Il en veut Petit haricot vert Petit cordon bleu Franchement Je valide Bon j'ai pas goûté Mais je valide quand même Alors j'ai mis un petit peu de l'huile d'olive Je sais pas si c'est triché Mais je considère qu'on a déjà l'huile d'olive chez nous Oui Tu me fais super mal avec tes griffes là Goûtons J'adore les patates douces C'est tellement bon Miso Miso tu vas le manger là Je te connais Tu vas croquer dedans Miso t'as à manger dans ton truc Pourquoi tu vas pas manger ta pâtée Très bon Trop bon Cordon bleu c'est parce qu'il y a de plus sain Mais tant qu'on a des petits légumes Ça va On va pas chipoter En vrai souvent sur mes vidéos On me dit que manger sainement Ça coûte vraiment trop cher etc Je suis vraiment pas d'accord Tout dépend de là où vous faites vos courses Alors oui Faire les courses en magasin bio et compagnie C'est extrêmement cher Moi je fais pas mes courses dans les magasins bio Je vous rassure Ce qui est cher Je trouve Genre dès qu'on veut des trucs un peu végan Tous ces trucs C'est vrai que ça coûte cher Mais manger des fruits et des légumes C'est pas ce qui coûte le plus cher Tout dépend de ce que vous achetez Bien évidemment Je vous dis pas que si vous mangez des framboises Pour le petit déjeuner Ça va pas vous coûter cher Parce que c'est complètement faux Mais en fait Quand on achète des petites bêtises Comme les cordons bleus Vous voyez tous ces petits trucs de marques Qu'on pourrait potentiellement acheter On se rend compte que Si on remplace tout ça Par des fruits et des légumes Je vous jure que ça vous coûterait moins cher Le seul truc que je trouve galère Dites moi si vous avez des bons plans Ou des trucs C'est tout ce qui est viande Des poissons Pour moi ça coûte trop cher Je n'en mange jamais J'en mange que quand je mange dehors Qu'est-ce que c'est bon les cordons bleus Bonne nouvelle C'est l'heure des gâteaux J'ai plus faim La patate douce ça cale de ouf Mais ça ne m'empêchera pas de manger mes gâteaux Parce que là ça rentre dans le budget Donc croyez moi On va voir s'ils sont bons à ce prix là C'est trop bon ces gâteaux En vrai je n'achète jamais de gâteaux C'est quoi votre péché mignon le soir Qui vous fait trop plaisir après manger Dites moi ça en commentaire Moi en vrai je ne suis pas trop sucre Mais un truc que j'aime trop c'est les glaces Un truc du moment C'est les mochi picards Les mochi glacés Je ne sais pas si vous avez déjà goûté Juste ça après manger Parce que c'est doux Genre c'est pas trop trop sucré J'adore manger ça J'ai l'impression que la plupart des gens C'est le chocolat quand même J'ai plus faim Dans mon budget je peux rajouter un paquet de gâteaux Et ce paquet de gâteaux Passe pour le goûter du coup J'ai même assez d'argent pour faire le goûter Franchement je viens de moi Parce que j'ai eu des grosses quantités Toute la journée Et j'ai respecté mon budget Avec même quelques centimes restants Donc très viens de moi Écoutez je pense que je vais vous laisser ici J'espère que ça vous a donné des petites idées Même si j'ai rien fait de transcendant Ça prouve quand même qu'on peut manger des trucs cools Pour moins de 5€ par jour Pour 5€ par jour je ne vais pas forcer non plus Parce qu'il reste 10 centimes Sachez que si vous êtes dans cette situation Où vous n'avez pas beaucoup de sous pour manger Et que c'est compliqué C'est une période difficile Tenez bon Vraiment tenez bon Vous avez tout mon soutien Je suis passée par là Croyez moi je suis passée par là Je suis partie de chez ma mère Quand j'avais 15 ans Donc je sais ce que c'est d'être en galère Mais un jour c'est promis Ça changera Et pour moi ça a changé Alors je ne gagne pas Je ne sais pas combien Mais j'ai assez de petits sous Pour me payer à manger Donc si ça m'arrive à moi Ça vous arrivera à vous forcément Un petit peu de patience Un petit peu de courage Et ça va aller je crois en vous En tout cas j'espère que vous allez bien Voilà si c'est mal le cas Je vous souhaite d'aller mieux Et je crois en vous Voilà le débrief Pour les petites aides financières N'hésitez pas du coup à aller en barre d'infos Je vous laisse le lien Comme d'hab Si jamais c'est pas déjà fait N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Je poste 2 vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche On est bientôt 200 000 Et je vous réserve une petite surprise Une grosse surprise Pour fêter tout ça En plus en décembre Il y a les vlogmas Une vidéo par jour Tout le mois de décembre Ça va être incroyable Et c'est pas un petit peu sur Instagram également Je suis active un petit peu tous les jours Et j'essaie de répondre Un maximum de vos messages Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et on se retrouve dimanche Dans une prochaine vidéo Mouah